Avec les coureurs de Kofidis derrière, il faut le forcing pour rentrer, les coureurs de Rupama FDJ aussi avec Jacques Seward. Ils vont être rattrapés les trois hommes, rattrapés par le peloton, ils ont en fait une magnifique échappée sur le final. Et l'équipe Kofidis aux avant-postes, Lillian pour ce dernier final, nous sommes dans les 500 derniers mètres et arrivés au sprint à prévoir effectivement comme prévu un peu sur ce Chelet-Pays-de-la-Loire avec une attaque. C'est parti, à gauche de la route. Alors qu'on voit que Team Directe... Ça frotte énormément, Buenny à gauche avec le casque noir, Viviani qui lance. Attention là-dessus, Jacques Seward qui a protègue Viviani qui va partir. L'Italien va s'imposer ici sur Chelet-Pays-de-la-Loire au sprint. Devant le coureur de Caglia Ural. Elia Viviani, le sprinter italien, vainqueur de cette deuxième manche de la Coupe de France. Ça a frotté sur le côté, on l'a vu à l'instant, à un moment donné, mais il a été... Jacques Seward, il me semble, le 23. Il a été le plus rapide, le coureur italien, c'est sa première victoire. Et avec Buenny qui a complètement sorti, à mon avis Buenny va être déclassé. Il est complètement sorti de sa ligne. Sur Jacques Seward, effectivement. Ah ouais, il fait une seule.